Bonjour à tous, aujourd'hui avec l'équipe Ibou on va vous parler d'un tout nouvel indice qui vient d'être créé et qui a été créé par la banque américaine JP Morgan et ça s'appelle le Volfefe. Pourquoi est-ce qu'on parle de cet indice là en tout particulier ? Parce que oui il vient d'être créé par JP Morgan mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important en fait c'est qu'est ce que le Volfefe ? Le Volfefe en fait c'est un indice qui a été créé et qui montre en fait l'ampleur qu'ont pris les réseaux sociaux dans la communication politique mondiale. Et quand on parle de politique et de communication et de réseaux sociaux on parle évidemment de Donald Trump. Toute l'histoire de Volfefe part de ce tweet de Donald Trump publié en 2017. Donc comme vous pouvez le voir sur ce tweet publié en 2017 par Donald Trump il a donc écrit « Despite the constant negative press, cough fifi » et vous remplacez évidemment cough fifi par coverage. Ce nouvel indice donc de JP Morgan part donc de ce doux mélange entre cough fifi et volatility. Volatility pour évidemment la bourse mais aussi parce que le président Donald Trump il a bien une qualité c'est d'être volatile. Vous trouvez ça ahurissant nous aussi et c'est normal mais on va vous expliquer pourquoi cet indice n'est pas en fait si étonnant que ça et si illogique que ça et c'est pas si étonnant que ça que ce soit JP Morgan qui ait créé cet indice. L'indice permet donc de voir dès qu'un tweet de Donald Trump est publié quel effet il va avoir que ce soit négatif ou positif sur tous les marchés boursiers. Pour ce faire les analystes de la banque américaine ont donc analysé plus de 10 000 tweets depuis l'élection du président américain et cela correspond à environ 10 tweets par jour. Si l'on reprend ce communiqué publié par JP Morgan, la banque américaine explique dans les deux derniers paragraphes que l'indice le Volfefe classe les tweets de Donald Trump en sortant en priorité ce qui concerne la politique monétaire et le commerce. Les analystes de la banque américaine prennent donc en compte ces tweets et les comparent ensuite au mouvement du marché boursier américain. Comme vous pouvez le voir sur le graphique derrière moi, les analystes de la banque américaine ont vite remarqué une corrélation entre les tweets de Donald Trump et le mouvement, les plusieurs mouvements, du marché boursier américain. Et cette histoire va même bien au-delà en fait du marché américain et c'est ça qui est très intéressant. Si l'on prend par exemple le graphique qui est juste derrière moi, on remarque qu'en fait les tweets de Trump ont aussi permis ou au contraire mis en cause une certaine fluctuation entre le taux de change entre l'euro et le dollar. Donc par exemple comme vous pouvez le voir sur le même graphique derrière moi, Trump a tweeté en juin ou juillet 2018 sur le dollar et ça a permis à l'euro de prendre plus 30% par rapport au dollar. Même chose avec le yen et dollar comme vous pouvez le voir sur le graphique juste en dessous, Trump a tweeté en juin, juillet, août 2019 sur l'industrie et ça a eu un réel impact sur le taux de change entre le yen et le dollar. Si l'on veut aller un peu plus loin et c'est ce que vous voyez derrière moi sur ce graphique, les analystes de JP Morgan se sont focalisés sur certains mots clés et en fait se sont rendus compte que certains mots avaient plus d'impact que d'autres sur le marché boursier. Sur tous les marchés boursiers. Et assez logiquement le mot clé qui a le plus d'impact sur les marchés boursiers et qui est donc utilisé par Donald Trump c'est le mot China donc la Chine. Pourquoi ? Assez logiquement parce qu'il y a une guerre commerciale en ce moment entre les États-Unis et la Chine qui a vraiment une telle importance et dont les tweets de Donald Trump reflètent l'importance aussi de cet indice le vol fait fait. Et enfin pour terminer un dernier petit graphique publié aussi par JP Morgan. Ce graphique montre tout simplement que depuis le premier trimestre 2019 les likes et les retweets des tweets de Donald Trump sont de moins en moins fréquents. C'est à dire qu'en fait il y a une réelle baisse de popularité du président américain sur ce réseau social Twitter. A prendre en compte bien sûr que ce graphique n'a rien à voir, n'est pas corrélé en fait avec l'indice du vol fait fait parce que l'indice du vol fait fait, l'indice de JP Morgan ne prend pas en compte, n'est pas corrélé avec le nombre de likes et le nombre de retweets. Il n'est seulement corrélé au marché boursier et donc aux tweets de Trump. Une dernière petite information concernant le Dow Jones parce qu'on en a parlé et on sait maintenant en fait que les tweets de Trump du président américain ont une vraie corrélation avec tous les marchés boursiers mais notamment celui l'américain donc le Dow Jones. Eh bien le Dow Jones il se porte bien depuis que le président américain a été élu en 2017. Il a progressé de 35,6%. Voilà j'espère vous avoir fait découvrir un nouvel indice donc le vol fait fait et j'espère avoir été très clair avec vous. Je vous mets en lien tous les articles que j'ai utilisés qui sont souvent des articles américains ou anglais que j'ai utilisés pour vous parler donc du vol fait fait et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker ou la partager et n'hésitez pas aussi à nous dire en commentaire si vous avez d'autres idées de vidéos concernant IbuActu. Voilà à très bientôt avec l'équipe Ibu. Générique Générique Sous-titrage ST' 501